Musique Je ne sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui j'ai envie de flâner, de papoter avec les gens dans la rue et surtout de découvrir cette incroyable ville d'Uzès. Vous allez voir, c'est beau, on s'y sent bien. Je finis montée et on file. Ville d'art et d'histoire, ville aux mille couleurs et aux mille saveurs, laissons-nous séduire par la belle et par ceux qui y vivent. Commençons la visite du château ducal où nous attend monsieur le duc d'Uzès. C'est vrai que le château est grand. Les hôtels à insectes, vous connaissez ? Je vous présente Albert, le concepteur de ces nichoirs. Tu leur proposes une chambre d'hôtel grand luxe ? Au hara national d'Uzès, Béatrice nous dira tout sur le comportement des chevaux. Les oreilles très pointées en avant, là c'est vraiment, il y a quelque chose qui m'intrigue. Conduire un attelage demande de la dextérité et de la patience et lui en faudra à Louis. Regarde la main droite, c'est la mienne là ? Oui c'est la tienne. Mais pour le moment, avec son hippomobile et ses deux magnifiques welcobs, Louis m'emmène au cœur de la ville pour une initiative éco-citoyenne. Depuis 2014 et pendant la période estivale, une partie du ramassage du verre des cafetiers et des restaurateurs de la ville se fait à cheval. Une démarche environnementale et une occasion pour moi de découvrir les rues pavées du centre ancien. Alors j'aimerais Louis que tu me racontes cette belle histoire, cette belle initiative que vous avez mis en place. Alors vous, le hara national, la ville d'Uzès et le syndicat des ramasseurs de déchets, c'est ça ? Oui, en fait on a exploité un projet sur lequel effectivement on regardait dans quel système on pouvait utiliser le cheval. Et puis le cheval associé au ramassage du verre, c'est effectivement, on se dit on va le faire à zéro de carbone. Et puis dans cette ville qui est merveilleuse, qui est à la fois une ville piétonne, mais avec des toutes petites rues, le cheval, il a tout à fait sa place. Un lieu comme celui-ci, comme tu le disais, il y a un esprit médiéval, c'est clair. Le cheval finalement, il est comme un coq en pâte ici, si je peux utiliser ça comme formule. C'est toute l'histoire, en fait, à cette époque-là, on avait beaucoup d'attraction animale. Aujourd'hui, on est dans un système où tout le monde court, plus personne a le temps, plus personne s'occupe des autres. Et par le cheval, ils vont s'interroger à comment s'occuper des autres. Gérard, je te passe les sacs de verre. Au vert citoyen, car cette initiative permet de collecter plus d'une tonne de verre par ramassage. Et franchement, dans les petites rues, le bruit des sabots des chevaux, c'est bien plus agréable que le moteur d'un camion. Il ne faut pas imaginer que c'est un retour en arrière. Bien au contraire. C'est en fait une situation où on est aujourd'hui avec notre histoire, avec notre vécu autour de tout ce qui s'est passé avec le cheval. Le cheval a été supprimé dans son action motrice avec le développement de la machine. Et puis là, on est en train de se dire... C'est quand même pas mal ! On court partout, on n'est plus... Et remettre du cheval dans des villes, au milieu du social, pas pour lui faire faire 15 kilomètres. C'est quand même génial, on est au milieu de cette place aux herbes, on ramasse du verre, mais c'est merveilleux comme idée. Allez, on va se mettre au verre. On a encore un petit peu de travail et on y va. Alors c'est quelle rue, c'est quel parcours ? Alors on va aller tout droit et à un moment donné, je te dirais, tu prendras à gauche. Ah, le sens interdit ! Exactement ! En me baladant dans ces ruelles, j'ai du mal à imaginer que dans les années 60, le centre-ville avait été laissé à l'abandon, la vétustée des édifices ayant même entraîné des drames humains. En 1965, la loi Malraux permet à Usès de devenir l'une des premières villes à secteur sauvegardé, conduisant ainsi à la restauration de ce patrimoine singulier. Cette renaissance, Usès la doit également à la marquise Marie-Louise de Crussole d'Uzès, qui est intervenue avec tact et insistance auprès du ministre de la Culture André Malraux. Le duché est sans hésiter le plus beau joyau de la ville. Pour en découvrir tous ses secrets, j'ai rendez-vous avec l'actuel propriétaire et petit-fils de madame la marquise, M. le duc d'Uzès en personne. Donc dans cette salle des tableaux, M. le duc, on a une bonne partie de l'histoire, une grande partie de l'histoire de votre famille que j'aimerais que vous vous rappeliez. M. le duc, on a une bonne partie, une partie, une partie d'elle. M. le duc, une petite partie. M. le duc, il faut savoir que nous avons, dans la noblesse, c'est peut-être caractérisé par justement la notion de souvenir. M. le duc, nous sommes une famille noble et une famille qui peut témoigner un peu notre histoire collective, parce qu'elle a été présente pendant plusieurs siècles dans notre histoire de France. Et que les points importants, les points les plus importants qui représentent justement cette continuité ou cette histoire familiale, ce sont les archives et les tableaux. Et les tableaux, alors les archives, nous avons des archives qui ont été classées d'intérêt national en 1940. C'était la première fois d'ailleurs que l'État les classe d'une façon unilatérale. Et nous avons les tableaux. Alors le tableau, il y a à peu près 120, 130 portraits. Donc ici, dans cette pièce, vous devez en avoir grosso modo 25. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge. M. le duc, c'est une petite partie. Pour qu'on comprenne bien, que représente le titre de duc ? M. le duc, c'est le dernier échelon en matière nobiliaire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus. C'est la reconnaissance par la monarchie d'un grand service à la nation et au royaume d'une famille. Donc nous sommes fait duc, on ne peut pas aller plus loin. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Une reconnaissance est toujours très agréable. Bien sûr. Sachant, il faut aussi savoir qu'il y a très peu de ducs en France. Dans l'histoire française, il y en a qui se sont éteints au fur et à mesure de leur histoire. Mais on peut parler, je dirais peut-être au moment de la Révolution, pour donner un moment précis, d'une trentaine de ducs en France. Et à l'heure actuelle ? On peut parler de la même chose parce que vous avez aussi des ducs de l'Ancien Régime. Vous avez des ducs qui ont été créés par le Premier Empire, par la Restauration, par la monarchie de Juillet et par le Second Empire. L'histoire de votre maison continue à travers les siècles. Vous êtes quand même un cas assez unique dans votre genre. Vous parlez à titre personnel, je vous l'ai jugé, à titre de situation certainement. Oui. Parce que d'abord, nous sommes une maison qui a duré mille ans. Oui. C'est déjà une certaine longueur de temps. Mais ce qui nous rend peut-être un peu plus particuliers, c'est qu'on a une maison éponyme qui porte notre nom dans une ville qui a le même nom, avec une continuité sur presque un millénaire, et puis qu'on est toujours là. Alors, c'est surtout ça aussi qui devient de plus en plus atypique. Et puis, le fait d'avoir une maison de ville. Une maison de ville aujourd'hui, la plupart des châteaux sont des châteaux qui sont adossés à un village ou à la campagne. C'est-à-dire que le duché ici à Uzès, c'est un duché qui est un lieu de protection, c'était un lieu militaire à l'origine. Donc, au centre de la ville, la ville a été construite autour. Dans vos particularités, vous avez décidé de l'ouvrir au public également. Vous permettez d'accéder quand même, c'est votre maison. Alors, je la partage. Vous la partagez, tout à fait. C'est une maison, c'est une demeure familiale que je partage avec le public. De toute façon, aujourd'hui, c'est très difficile de vivre derrière ces murs. Et puis, c'est aussi un plaisir, donc je le partage avec plaisir. Et puis, ce sont mes scènes, parce que ces maisons sont des charges importantes. Donc, il faut aussi trouver des projets autour de ces maisons. Et l'ouverture publique fait partie de ce projet. Donc, mon but aussi, c'est que les personnes qui viennent ici passent un moment agréable. Ils passent à peu près une heure, une heure et demie avec nous. Et que lorsqu'ils sortent, ce soit nos meilleurs ambassadeurs. A travers son dédale de rue médiévale, ses places aux arcades voûtées, il est un autre lieu emblématique qui rassemble à la fois les visiteurs de passage et les usétiens purs crus, le marché de producteurs. L'ambiance est extrêmement bonne sur la place Oseave. Aujourd'hui, c'est le jour de marché, mercredi et samedi plus précisément. Et on va goûter plein de bonnes choses. C'est de la brebis doux ? Des doux, ça. Doux ? Oui, forcément. Un truc de Camargue. Voilà, grâce à vous, j'ai plus froid. M'en parlez-vous, vous êtes la laitière du marché ? Eh oui, il n'y en a pas d'autres. Ben non, et puis c'est assez rare quand même sur les marchés. Alors, c'est même assez exceptionnel. Oui. Puisque le lait cru, il y a très longtemps qu'on n'en trouve plus sur les marchés. Ou alors, il est déjà tout emballé. Il y a quelques collègues qui font ça dans le lait, etc. Moi, j'ai choisi une autre démarche. Ben oui. C'est-à-dire, j'ai choisi de traire mes vaches, de refroidir le lait et de l'amener dans les bidons et de vous y servir quand vous en souhaitez une bouteille. Et les gens, ils sont intéressés par votre démarche ? Complètement. De plus en plus, peut-être ? Complètement. D'abord, ils ont découvert un produit dont ils ne connaissaient pas du tout l'existence puisque le lait des supermarchés ne correspond rien au goût, au parfum, à la texture, à la tenue et puis à la crème qu'ils ont oubliés aussi. Eh oui. Et qu'ils se digèrent parfaitement. Ah ! Donc, on a cette notion-là aussi. J'ai pas mal de personnes qui sont intolérantes au lactose qui viennent en me disant « Ah, moi, je voudrais bien boire du lait, mais je ne peux pas parce que je suis intolérante au lactose. » Alors, je leur demande déjà s'ils boivent autre chose. Ils me disent « Ah ben oui, du lait de chèvre, du lait de brebis. » Alors, je leur explique à ce moment-là, excusez-moi, mais le lait de chèvre et le lait de brebis, il a le même lactose que le lait de vache. Mais en réalité, si vous le digérez, c'est parce que c'est du lait qui est produit par un fermier et qui vous le vend en direct. Il faut trouver son fermier à coller chez soi. Tout simplement, il n'a pas été abîmé. Le lait industriel est forcément abîmé. Même en bio, hélas, on n'a pas le choix si on abîme ça mécaniquement. On revient au mode paysan. Donc, le mode paysan, je dirais que revenir en arrière, ce n'est pas le cas. Nous allons progresser en retrouvant de vraies valeurs. J'adore ! Soucieuse de son environnement et de la biodiversité, la ville d'Uzès abrite également d'étranges œuvres d'art. L'artiste concepteur s'appelle Albert Maé. Installé dans les truffières d'Uzès, Albert a eu l'idée géniale de concevoir des hôtels à insectes, une action visant à sensibiliser le grand public. Avec l'urbanisation et l'agriculture intensive, les insectes sont en danger. Mais ici, ils sont les bienvenus et en particulier l'abeille solitaire. Je vous emmène donc visiter son insectodrome, là où la biodiversité est reine. Je vais t'emmener au cœur de l'insectodrome. Là, on a à l'extérieur l'espace alimentaire pour les insectes. Oui. C'est autour de ces chemins. Et puis, on va approcher du truc central. Du cœur du sujet. C'est l'hôtel, l'hôtel à insectes. Mais c'est très, très beau, ton hôtel à insectes. Oh là là. Donc, tout ce qu'on voit là, autour de nous, Albert, c'est l'insectodrome. Ici, comme tu m'as dit, c'est, on va dire, le nid, c'est le cœur. Tu as rajouté aussi des plantes, parce que s'il n'y a pas de plantes, pour les insectes... On ne peut pas se nourrir. Oui, bien évidemment. On peut faire des grands, grands, tout ce qu'on veut, mettre autant de tubes qu'on veut. On aura très peu d'insectes, parce que de toute façon, ils n'auront pas à manger. Alors déjà, il leur faut à manger. Ça, c'est très, très important. Oui. Ensuite, il faut leur mettre des espaces où ils peuvent, pour certains nidifier, pour d'autres, ce sont des abris. Alors là, on a les murets, ou en bois, ou en pierre, où certains insectes vont aller s'abriter la nuit ou l'hiver. Bien sûr. Et on commence à avoir les osmicornutas qui commencent à sortir. Ça, c'est une catégorie d'abeilles. C'est une espèce d'abeilles. Pardon, une espèce d'abeilles. En France, on a une espèce qui fait du miel, qui s'appelle l'abeille mélifère. Et on a à peu près 1000 abeilles. Et la plupart, 90% sont solitaires. Oui, parce que ton idée, quand même, Albert, de construire des hôtels, des nichoirs à insectes, c'est parce qu'il y a justement cette population d'insectes qui est solitaire. Et oui, puis on est passé complètement à côté. D'où ? Oui, on a pensé qu'au groupe. Oui, au miel. Au miel. On a pensé qu'au miel avec cette abeille. Mais le reste, on ne les a pas vues, les autres. Donc toi, tu es le sauveur, quelque part. En tout cas, elles savent où venir. Oui, parce qu'elles ont à manger. Alors là, elles ne trouvent pas dans la nature, elles ne trouvent plus celle-ci, cette espèce. Elles ne trouvent pas beaucoup dans la nature. D'où elles se sont installées en périphérie des villes, dans les villages en périphérie. Parce que, comme je disais, l'homme, il a tendance... C'est une mythe. Il fait des trous partout. Et elles, elles viennent, elles bouchent les trous. Et même les trous des fenêtres, les gens, ils gueulent parce qu'ils voient les trous des fenêtres. Il y a des aérations et tout. Et si vous voyez un petit bouchon de terre, c'est une osmie qui est passée par là. C'est une osmie. Alors, comment tu choisis le bois que tu utilises pour préparer tes hôtels à insectes ? Alors, ici, dans la région, ce qu'on trouve le plus, c'est sur le bord du Gardon, ce sont les cannes de Provence. Ah oui, c'est pratique, tu récupères ça facilement. Oui. Et puis, la grandeur, c'est-à-dire le diamètre des tubes, là, on le trouve plutôt dans la littérature sur les nichoirs. Ah, d'accord. Et ils préconisent entre 2 mm et 12 mm. Ce qui veut dire que c'est le choix des abeilles. Il y en a qui, jusqu'à 2 mm, il y a des abeilles qui arrivent à rentrer dedans. C'est toute petite, des micro-immunoptères, jusqu'à 12 mm. C'est des... Ça, il y a actuellement, on a des abeilles asiatiques qui viennent et qui s'installent dedans, c'est génial. Et puis, le but, c'est d'installer, de faire un peu un mélange. Tu leur proposes une chambre d'hôtel grand luxe ? Enfin, avec des différents niveaux et elles s'installent où elles ont envie d'aller ? Avec la grandeur et tout ? D'un seul coup, elles ne sont plus seules, parce que c'est quand même ça l'intérêt aussi. C'est de se retrouver en communauté, quelque part. Mais tranquille, chacun sa chambre. Là, oui, c'est pas aussi simple. Parce que dans un premier temps, s'il y en a beaucoup de place, elles vont se mettre aux quatre coins. Et puis, au fur et à mesure que ça se resserre, elles restent les unes à côté des autres. Mais malgré tout, elles vont chercher un petit peu à être écartées. Comment on les installe ? On les pose comme ça ? Alors, tu vois, tu prends des tubes, comme ça, les gros. Tu les mets dedans ? Tu vois, tu les... Alors, toujours... La partie ouverte vers l'extérieur. Il y a un fond, hein. Hop là. Et après, on fait un petit jeu de construction, presque. On fait un jeu de construction. Mais en plus, c'est beau, ce que tu fais. C'est utile et c'est beau. Je te remercie. Moi, je suis très contente. On continue à remplir, alors ? On continue à remplir. On a encore un petit peu de travail. Mais il est temps de retrouver Louis au haras du Zès pour mon premier cours d'attelage. C'est à Colbert, ministre de Louis XIV, que nous devons la création des haras nationaux. Celui du Zès fut fondé en 1972. Ici, on est dans l'un des 20 haras nationaux. Ici, on expertise, on développe, on forme plutôt des chevaux de la taille de ceux-ci. Mais Pipo, ça reste la mascotte. Hein, t'es la mascotte, Pipo ? Pour bien comprendre le cheval, un petit cours d'éthologie est nécessaire. Et c'est Béatrice qui m'entraîne vers les écuries, étudier le comportement de l'animal. Ici, vous découvrirez toutes les facettes de la filière équine. Donc là, tu m'as choisi quel cheval pour faire mon initiation ? Eh bien, Orixa. C'est un garçon ? C'est un garçon. Déjà, c'est pas mal, déjà. Alors, quand tu rencontres un cheval, j'imagine qu'il y a un protocole à avoir. Tu ne le fais pas, tu n'arrives pas direct sur lui. On est d'accord ? Oui, sur les humains aussi, d'ailleurs. C'est pas faux. On n'arrive pas directement dessus, c'est vrai. Il faut quand même faire un peu les présentations, c'est-à-dire voir à qui on a affaire. Et en fonction d'eux, on s'adapte. Il est beau, hein ? Voilà. On rentre ? On y va ? Tu penses ? Oh, ben oui. Hop là. Voilà. Alors, déjà, là, il est tourné vers vous, donc ça facilite les choses. Et il a l'air, quand on voit sa position d'oreille, sa façon de venir tout de suite vers nous, on voit manifestement que c'est un cheval qui a une bonne relation avec l'homme. Tu veux dire qu'il n'est pas ? Il n'est pas dans une attitude désagréable et il n'a pas l'air d'avoir peur. Il est plutôt curieux, la façon dont il vient. On voit que c'est la curiosité qui l'anime en premier. On dit que les lèvres, c'est aussi un moyen de rentrer en contact avec nous. Il utilise sa bouche ? Ben, sa bouche, oui, parce qu'encore que le goût, c'est pas forcément ce qui va le plus lui permettre de nous connaître. C'est plus l'odeur, là, parce qu'il y a les naseaux. Et donc, dans l'odeur, il va sentir ce que nous sommes intérieurement, c'est-à-dire si nous sommes dans une disposition de colère, de peur. Toutes nos émotions transparaissent au niveau de nos odeurs, des odeurs qu'on dégage. Et ça, les chevaux l'assimilent très, très bien. Moi, j'ai cru comprendre qu'au niveau de ses yeux, il y a quand même des choses à bien comprendre pour l'aborder aussi. Oui, dans la vision du cheval, il n'a pas du tout la même vision que nous, c'est-à-dire qu'il a une vision de proie, donc une vision essentiellement au départ monoculaire. C'est-à-dire que monoculaire, tu ne vois pas les reliefs. D'accord. Les reliefs, tu les vois avec la vision binoculaire. Et le cheval, c'est adapté aussi à un environnement beaucoup plus restreint dans lequel il va utiliser sa vision binoculaire. Mais dans un premier temps, il est surtout sensible au mouvement. Donc, c'est pour ça qu'un cheval qui n'est pas dressé, par exemple, on va toujours l'aborder par le côté. Oui, pour qu'il voit. Voilà, pour qu'il te voit et jamais par devant. En fait, il ne voit pas devant. Enfin, il ne voit pas. Ils ont un petit angle mort, oui. D'accord. C'est-à-dire que celui-là, si tu vas vraiment de face, il ne va pas voir ta main arriver, il va être surpris. De la même manière derrière, d'ailleurs. Salut. Et les oreilles ? Alors, les oreilles, là, c'est vraiment tout un panel de mouvements qui indiquent son état d'esprit à ton encontre. Alors, il y a les oreilles complètement couchées en arrière. Là, en général, ce n'est pas très bon. Ça veut dire qu'il n'est vraiment pas de bonne humeur. Il y a les oreilles comme il les a actuellement qui bougent, droite, gauche, comme ça. Là, c'est plus le cheval qui se pose des questions. J'essaye de comprendre à qui j'ai affaire. Et les oreilles très pointées en avant. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose qui m'intrigue ou même j'ai peur de quelque chose là-bas. À toi, c'est... Il consiste à emmener le cheval devant un objet inconnu et ainsi tester son émotivité. Donc, il a accepté de faire le tour calmement et de ressortir. Lui, a priori, il fait confiance dans l'homme. Pour la deuxième épreuve, le cheval devra marcher sur une surface inhabituelle pour lui. L'objectif sera d'observer sa réaction, sa sensibilité, mais aussi sa confiance en l'homme. Ah oui, et il marche sur la base, je vais appeler. Ça veut dire qu'il n'est pas très, très sensible. Ça ne le gêne pas trop d'aller sur une surface inconnue. Enfin, le test de soudaineté en ouvrant un parapluie face à lui. D'abord à 5 mètres, puis à 3. Mais il est super pas craintif, ce cheval ! Il a juste un petit mouvement de tête, mais... Bon ben, ça va ! Donc, ça fait un cheval quoi ? Sensible moyennement ? Non, là, c'est un cheval qui est... Que bien ! Qui est bien, oui, pour faire du loisir, faire des choses comme ça. Très bien ! Cheval de loisir, monsieur le cheval ! Depuis quelques années, le hara national d'Uzès s'est spécialisé dans l'attelage. À 2, à 4 ou à 6 chevaux. Ancien athlète de haut niveau, avec Louis, je suis entre de bonnes mains. Ce qui est compliqué, c'est de dire, je prépare ceux-là à tourner, mais ceux-là ne doivent pas tourner trop vite, parce que sinon, le poteau qui est là, je me l'accroche. Donc, il faut réussir à ce que ce cheval-là, entre autres, ce cheval-là, s'écarte un peu, comme ça, alors qu'ils ont les guides de ceux-là qui les tirent, mais s'ils s'écartent, ils reviennent plus là, et ça me permet d'emmener ma voiture plus loin. Et donc, tout ça avec des vrais chevaux. Mais avant de me lancer, petit test d'aptitude à la conduite avec un attelage un peu particulier. Les chevaux, voilà, voilà. Ce qui est important, et là, on va résister. Et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'il faut pincer les unes et ouvrir l'autre. Eh, ça ne s'improvise pas, l'attelage, hein ? On est bien d'accord, hein ? Bah, on essaye. Patrick. Patrick. Voilà. Et puis ensuite... Ils sont sympas, nos chevaux, ils sont plutôt dociles, moi, je trouve. Oui, ceux-là, ça va. Et puis ensuite, donc, tu passes cet index par-dessus, et puis tu rajoutes les deux guides par-dessus, et tu as bien la gauche par-dessus la droite. On met de la pulsion. Voilà, il n'y a pas assez de contact sur le cheval de derrière. Patrick. Patrick, voilà. Merci Patrick, merci Solène. Mais de vous à moi, ce n'est vraiment pas gagné. Alors, pour tester mes connaissances, allons sur le terrain avec un attelage à 4 chevaux et une magnifique voiture hippomobile de 1880. Là, on a un petit souci. Il faut pouvoir... On n'y est pas. On n'y est pas. C'est parce que tu en as pris de chaque côté. Ah bah, c'est ça. Lâche tout. Voilà. Voilà. Ça demande quand même une sacrée dextérité. Ça veut dire que c'est un petit peu comme une gamme au piano, mais sans le solsèche, hein, contre... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on y va progressivement. On regarde quelle écoute on a de nos chevaux, parce que c'est à la fois de l'aisance dans les doigts, c'est à la fois... C'est tout un schéma. Regarde la main droite. C'est la mienne, là. Oui, c'est la tienne. Eh bah, tu vas mettre la tienne. Tu veux dire qu'il faudrait la mienne. Voilà. Voilà, je raccourcis un tout petit peu derrière. Toi, quand tu es face à un attelage comme celui-ci, je ne vais pas faire l'article. Ces chevaux, tu les connais par cœur. Vous avez une interaction extrêmement... Vous êtes presque fusionnel, hein. Ce qui m'intéresse, c'est justement le cheval compagnon. Le cheval qui va chercher en toi ce que t'es, ce que t'as envie d'exprimer, là où tu veux aller. Tu veux traverser le feu. Tu l'étends un peu plus. Une fois que tu fais corps avec tes chevaux, et d'ailleurs, peu importe les chevaux, c'est-à-dire que tu es suffisamment doux, tu arrives à avoir un vrai plaisir pour la conduite en attelage. Bah, c'est de la communication. Mais c'est ça ! En fait, qu'est-ce qui se passe ? J'attends de mes chevaux qui m'écoutent. Moi, je suis là avec mes mains et à pouvoir dire, attendez, chevaux, bougez mon véhicule sur lequel je suis assis. Et c'est un... Cette notion du moyen de transport avec le cheval qui est l'énergie, mais en même temps, il est être vivant. Il a le droit à ses réactions, il a le droit à ses moments quelque peu particuliers, c'est-à-dire que le cheval, il a le droit d'avoir peur. Mais si nous-mêmes, nous sommes surpris, le cheval exprimera notre peur. Oui, il y a vraiment une vraie connexion entre nous et les chevaux. Oui, c'est-à-dire, il y a de beaux écrits qui disent, montre-moi ton cheval et je te dirai qu'il peut. Sous-titrage MFP. ...